J'ai entendu votre dispute avec votre mère. J'espère que ce n'était pas à cause de moi. Vous savez, ma mère, comment dire, elle n'est pas dans un état normal en ce moment. Ah, moi, je suis désolée. Où est-ce que t'es pas, ça va s'arranger. Ça s'arrange toujours. Manger comme un oiseau. D'ailleurs, vous savez que l'expression manger comme un oiseau est fou. Elle est fausse. Parce que les oiseaux mangent énormément en vérité. Vous vous y connaissez en oiseau ? Pas tellement. Ma passion pour moi, c'est les empaillés. Ah bon ? Je pense que je choisis spécifiquement les oiseaux parce que je regarde des autres bêtes qui en sont empaillés. Vous savez, les singes, les renards. Les gens empaillent souvent leurs chiens et leurs chats. Moi, je pense qu'il n'y a que les oiseaux qui acceptent d'être empaillés. Parce que même en bise, ils ont un côté très passif. C'est un passe-temps étrange ? Et peu commun. Ah oui, je ne vous le fais pas dire. Et ce n'est pas très onéreux. Il faut juste un fil, une aiguille, du son et que les preux de chine qui coûtent un petit peu cher. En tout cas, c'est bien d'avoir un passe-temps. Je vous félicite. Pour moi, c'est plus qu'un passe-temps. Un passe-temps, c'est fait pour aider à passer le temps et pas à l'enquil. Votre vie est tellement vide ? Non, je travaille. Je travaille au bureau. Je m'occupe des chambres de l'hôtel. Et j'aide ma mère à faire ses tâches. Enfin, ce qu'elle m'est si capable de faire. Et vous n'avez pas d'amis ? Vous savez, il n'y a pas de meilleure amie qu'une mère. C'est vrai. Et vous, je suppose qu'il n'y a pas de moment de vide dans votre vie ? Alors ça, ce n'est qu'une apparence. Et où est-ce que vous allez ? Pardon, je n'aurais peut-être pas dû poser la question. Non, ne vous inquiétez pas. En fait, je cherche une petite île déserte. Ah, vous essayez d'échapper à des embêtements ? Pourquoi dites-vous ça ? Pour rien. Vous savez, pour moi, on ne peut pas échapper à quoi que ce soit. Et pourquoi ne partez-vous pas ? Sur une île déserte, comme vous ? Non, pas comme moi. Vous savez, si je laisse ma mère seule, à la maison, il y aura une ambiance froide et humide, comme dans une con. Et quand on aime quelqu'un, on ne peut pas lui faire ça. Ce que je déteste, c'est sa maladie, pas elle. Et pourquoi ne pas la mettre quelque part ? Dans un asile ? Dans une maison profonde ? C'est ça pour vous quelque part ? Non, non, je voulais dire... Ben, à un endroit où on soigne les gens. Vous êtes déjà allé dans un asile. Les gens crient, pleurent, ils vous lâchent des regards cruels. Ils vous lâchent ma mère là-bas, sans défense. Non, j'ai cru comprendre qu'elle vous torturait. Je disais ça pour votre bien. Les gens pensent souvent dire du bien. Ils agitent leur langue et le disent avec une grande délicatesse. Et vous savez, cette réflexion, je me la suis faite. Mais l'idée même d'y penser me fait mal au cœur. Et puis, ça arrive à tout le monde de perdre la tête. Oui, c'est vrai. Vous avez raison de me le rappeler. Merci. Merci, Norman. Merci, Norman. Action. Merci.